bonjour à toutes et à tous comment ça va moi ça va bien alors en fait j'ai décidé de lancer un nouveau format sous forme de podcast comme ça vous n'avez juste qu'à écouter il y aura quelques images évidemment pour illustrer quelques dates affichées à l'écran et ce sera en attendant la vidéo de noël que je prépare sur le grinch je voulais aussi vous remercier pour votre implication sur ma chaîne youtube et vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner si elle vous plaît vraiment car comme je l'ai pu comme je l'ai remarqué dans les statistiques il y a beaucoup de personnes qui regardent certes mais il y a peu de personnes qui s'abonnent donc si vous voulez vraiment ne pas louper une seule vidéo pour avoir les notifications et voir plus de contenu abonnez-vous donc comme je le disais plus tôt j'ai décidé de lancer un nouveau format vidéo sous forme de podcast de temps en temps car comme je le disais également vous pouvez faire autre chose pendant que vous écoutiez comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder et vous pouvez apprendre des choses car pendant la pandémie il est important certes de se divertir mais également de continuer à s'instruire au mieux au début de chaque nouveau podcast je mettrai en avant un compte instagram que je trouve intéressant ou qui m'aura été suggéré en commentaire par vos soins aujourd'hui je vais vous parler du compte avant que la vidéo commence de chardon ardent chardon ardent elle fait des créations inspirées de la culture nippone et elle a vraiment un style unique donc évidemment je vous mets le lien de son compte instagram en description si vous êtes artiste vous même où vous ou que vous connaissez quelqu'un ou que vous voulez promouvoir votre compte instagram et qu'il est intéressant mettez-le en commentaire que je puisse aller voir et il passera peut-être dans le prochain podcast voilà comme vous l'avez vu en titre de la vidéo nous allons rentrer dans le coeur du sujet sujet qui est la guerre qui inspirera en grosse partie la saga game of wands pour une meilleure immersion laissez moi vous remettre dans le contexte nous sommes à l'âge de pierre non pas aussi loin notre histoire se déroule dès la fin du 14e siècle jusqu'à la moitié du 15e siècle en europe centrale deux siècles marqués par diverses crises des famines des épidémies de peste des dérèglements climatiques et des guerres pour couronner le tout oui oui comme en 2020 même peut-être pire guerre qui sont principalement le résultat d'une période aussi troublée sans compter les nombreuses révoltes comme je suppose que vous êtes tous familier avec l'histoire de l'angleterre non ce n'est pas le cas ah bon très bien donc on va poser les bases pour une meilleure compréhension guillaume le conquérant duc de normandie quitte la france pour conquérir l'angleterre dont il deviendra roi en 1066 si je parle de ça c'est pour que vous comprenez à quel point l'histoire de la france et celle de l'angleterre sont liés nous allons repartir à l'histoire qui nous intéresse maintenant en 1337 le roi edward ii d'angleterre clame qu'il est l'héritier du trône de france et il affirme en plus de ça être l'héritier du roi philippe iv de france que nous connaissons mieux ici sous l'appellation de philippe le bel bon je vais vous la faire courte c'est ce qui a déclenché la guerre de cent ans qui en réalité en a duré 116 et si tu peines à suivre la guerre de cent ans c'est avec jeanne d'arc mais plus vers la fin à 20 ans près bref en ce moment même vous devez vous demandez quel rapport avec game of thrones et bien c'est maintenant le roi edward ii d'angleterre meurt son fils aîné héritier de la couronne edward dit le prince noir est tué lors d'une bataille contre la france vous savez pendant la guerre de cent ans en 1376 et là vous allez me dire pas de panique edward ii a trois autres fils qui peuvent reprendre le trône n'est-il pas merveilleux et bien non car en fait le prince noir avait un fils de dix ans qui devint roi est connu sous le nom de richard 2 d'ailleurs on disait à l'époque il régnait comme un enfant sérieusement bref dans tous les cas ça laissa ses oncles sur le carreau qui décidèrent de ne pas en rester là ses oncles faisait partie de deux grosses familles les lancastres ce qui ressemble beaucoup à l'annister dont le symbole était une rose rouge et les york donc stark représenté par une rose blanche richard 2 est détrôné par son cousin de la famille des lancastres en 1399 cousin qui devint le roi henry iv d'angleterre son fils héritier le roi henry 5 que vous connaissez peut-être via l'adaptation de la pièce de shakespeare sur netflix avec timothée chalamet meurt de la dysenterie en pleine campagne militaire laissant son fils âgé de tout juste un an et bien devenir roi henry 6 celui-ci est amené à épouser marguerite d'anjou qui est l'inspiration de cersei la nièce du roi de france charles 7 afin de préserver la paix entre la france et l'angleterre ce qui fut un échec marguerite était belle ambitieuse et surtout impitoyable envers ceux qui menaçaient ses intérêts tandis que henry 6 était joufflu et influençable henry 6 avait pour conseiller le duc d'york richard plantagenet qui est l'aspiration de ned stark son cousin celui ci lui était loyal le duc d'york voulait également rétablir la paix avec la france cependant la reine marguerite d'anjou qui ne l'aimait pas du tout fit en sorte de s'en débarrasser en l'envoyant en irlande lors de révolte à londres richard revient alors chercher du soutien afin de lever une armée et de réformer la cour royale ce fut un échec mais il fut nommé l'ordre protecteur du royaume pour me veiller pour me veiller sur le roi henry 6 qui commençait à développer des signes de maladie mentale le tout écartant marguerite du pouvoir lorsque le roi un an après commença à aller mieux sa femme lui dit de se débarrasser de richard york qui prit la fuite et leva une armée résultant d'être à nouveau nommé d'ordre protecteur comme quoi il fut prévu que les fils de richard york soit les héritiers du roi henry 6 richard fut tué lors d'une bataille contre les alliés de la reine où il finit la tête tranchée tête qui finit au dessus d'un pic ça ne vous rappelle rien ouais on doit faire de l'eau mais son jeune fils devint quand même roi sous le nom de edward 4 edward qui fut l'inspiration de rob stark mena des batailles réussies contre les lancastres henry fut capturé et marguerite pris la fuite en exil avec son fils cruel edward de westminster qui a inspiré geoffrey mais le nouveau roi fit une erreur politique monumentale en refusant d'épouser comme prévu la belle soeur du roi de france louis 11 bonne de savoie pour épouser en secret à sa place élisabeth de woodwill en faisant cela edward se mit à dos son meilleur allié le comte de warwick qui s'allia au lancastre et monta le jeune frère du roi qui était jaloux contre lui les deux réussir à remettre brièvement le roi henry 6 sur le trône avant qu'edouard iv ne le reprennent une bataille contre les lancastres débuta marguerite d'anjou fut capturé son fils tué lors de la bataille henry 6 emprisonné à la célèbre tour de londres où il mourra quant à edward iv il se fera à nouveau couronné en 1471 afin d'assurer sa légitimité le roi edward iv mort il donna la succession à son fils de 12 ans le futur edward 5 qui était beaucoup trop jeune pour régner ouais je sais il y en a qui a régné à 10 ans mais bon lui et son jeune frère richard de shrewsbury furent placés sous la protection de leur oncle richard de gloucester qui les fit enfermer à la tour de londres après avoir fait déclarer ses neveux illégitime dû au mariage secret de leur père suite à ça on ne les vit plus jamais d'ailleurs si un jour vous allez à la tour de londres vous pourrez visiter la pièce où ils étaient tenus prisonniers et assister un petit court-métrage fait pour l'occasion richard 3 qui a inspiré stanis devint à le roi en 1483 cependant un événement mis fin à son règne deux ans plus tard et là arriva un retournement de situation majeure henry tudor qui a inspiré daenerys est un descendant direct du premier duc de lancastre élevé en exil en bretagne après que son père fut tué lors de la bataille contre edward iv sa mère et marguerite de beaufort épouse de edmond tudor fils de la reine catherine de valois qui était une première fois marié avec le roi henry 5 oui je sais ça fait beaucoup d'infos à la fois pendant que le coup d'état de richard 3 se met la discorde dans le clan des york henry gagna leur soutien pour sa succession entre eux il leva une armée en france et gagner à la bataille contre le roi richard 3 henry épousa alors elisabeth york la fille aînée du roi edward iv la rose blanche des york la rose rouge des lancastres dont descendait henry furent enfin réunis mettant fin à la guerre des roses qui a duré beaucoup trop longtemps évidemment game of one n'est pas seulement basé sur la guerre des roses la saga est très riche en elle même j'ai évidemment raccourci l'histoire au maximum histoire que la vidéo ne soit pas trop longue à écouter donc si vous voulez en savoir plus sur la guerre des roses déjà je vous conseille de vous instruire c'est bien mais aussi il ya des séries comme the white queen et the white princess qui en parle the white queen qui est plus avec la période d'edouard iv et elisabeth de woodville et the white princess avec la crise jody comer que vous avez peut-être vu dans killing eve et qui se passe plutôt avec henry tudor et elisabeth york voilà voilà donc cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu si vous aimez ce nouveau format faites le moi savoir s'il vous plaît c'est très important et je vous invite à vous abonner à nouveau à aimer cette vidéo et vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description je vous remercie d'avoir écouté c'était lise night chain à la prochaine garder la pêche kiss Peace.